Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. On est toujours en direct du CES. Aujourd'hui, c'est la première vraie journée du CES avec tous les événements dédiés à la presse. Donc, on a eu des grosses conférences comme celle de Sony, de Samsung. Et ce soir, on est à la Pepcom. C'est un petit CES unveil, mais surtout, c'est là où il y a les premières grosses marques internationales qui sont présentes. On a par exemple pu voir Samsung, HP ou encore des marques comme Nikon. Le premier gros, gros temps fort de la journée, c'était la conférence Samsung. Alors, il y a un vrai changement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ils s'étaient beaucoup excusés parce qu'il y avait eu les explosions du Note 7. Cette année, ils ont vraiment mis le paquet. Donc, ils ont déjà commencé par annoncer qu'ils faisaient 14 milliards de dollars d'investissement par an de recherche et développement. Et on a vu à quoi ça servait. Donc, gros focus sur la maison connectée avec SmartThings. L'idée, c'est que SmartThings et leur assistant vocal Bixby soient sur tous les appareils qui sont de Samsung, que ce soit les montres, les frigos, les ordinateurs, les téléphones et même les voitures. Ils ont présenté une télévision qui s'appelle The Wall, qui est une technologie micro-LED. Ce qui est intéressant dans cette télé, c'est que grâce à l'IA, en fait, ils vont arriver à upscaler, donc à agrandir du contenu, par exemple, en 720p ou 1080p pour qu'ils s'affichent correctement sur cette télé 8K sans perte de qualité. Donc, on attend de voir ce que ça donne dans les faits parce que là, on a vu en démo pendant la conférence. On va aller voir sur leur stand ce que ça donne. Mais en tout cas, la technologie est super intéressante. Autre technologie intéressante, c'est Flip. Alors, Flip, c'est un truc B2B. C'est en gros le futur du paperboard. Donc, c'est un écran tactile qui fonctionne avec l'écosystème Samsung. Donc, si vous avez par exemple un Galaxy S8, vous pourrez envoyer des infos depuis votre téléphone, les modifier directement sur l'écran, bosser à plusieurs, l'envoyer par mail. C'est hyper intéressant. Aller voir leur vidéo YouTube, c'est vraiment un projet qui est cool. On ne connaît pas le prix parce que c'est du B2B. Mais en tout cas, voilà, Samsung, vraiment cette année, a inoper. L'autre gros, gros thème de la journée, c'était les assistants vocaux. J'ai l'impression que ça va être le sujet à la mode de ce CES. Donc, Google Assistant, Alexa, la solution de Google, la solution d'Amazon sont partout. Google a fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, ce qu'ils ont sorti, les smart displays. Donc, en fait, c'est des écrans avec l'assistant vocal intégré. Ils bossent avec des marques comme Lenovo, dont on a pu voir le prototype. Par contre, moi, j'ai du mal avec les écrans intégrant les assistants vocaux. J'ai testé le Amazon Echo Show. Il ne m'a pas du tout convaincu. Je ne vois pas l'intérêt de plus qu'un Amazon Echo classique. Et peut-être que Google fait juste ça pour tester le marché et pourquoi pas intégrer des écrans dans d'autres objets du quotidien et pourquoi pas en B2B aussi dans les hôtels, on peut imaginer tout simplement. Alexa aussi est de partout. L'année dernière, c'est eux qui avaient surtout fait parler d'eux. Il y a plein de nouvelles enceintes qui sont disponibles. On est allé voir General Electric qui est une immense boîte américaine et ils ont toute une stratégie autour des assistants vocaux. Ils nous ont présenté leur lampe qui intègre Alexa, dont on avait parlé il y a peut-être 6 mois, 1 an sur Stuffy. Elle marche plutôt bien et le design est réussi. Ils nous ont aussi montré leurs ampoules et leur particularité, c'est d'être compatibles avec la solution HomeKit d'Apple, Google Assistant et Alexa. Petite histoire marrante avec General Electric, on parlait avec les gens sur le stand et ils ont reçu un coup de fil avant-tier de Google pour bien préciser aux gens que les gens allaient devoir faire le choix sur une lumière connectée qui intègre Alexa et Google Assistant. Ils ne pourront pas utiliser dedans en même temps, ce sera soit Alexa, soit Google Assistant. Donc on voit que la bataille est vraiment féroce sur ce marché-là. La Pepcom, c'est aussi surtout son buffet. Je voudrais remercier sincèrement la Pepcom. Chaque année, ils nous font plaisir. Les petits hot dogs, des petits burgers, des cookies de qualité. Et ça, franchement, merci la Pepcom. Mais aussi la Pepcom, c'est aussi pas mal de bullshit. On est allé voir Foldy Mate dont on a parlé. Donc c'est cette petite machine qui coûte environ 1000 dollars, qui vous permet de plier le linge facilement. Donc déjà, moi je trouve ça un peu déceptif que ça ne fasse que plier le linge, parce que mon vrai problème, c'est le repassage, ce n'est pas le pliage. Et ensuite, on a vu que le linge qui était entré dans la machine ne ressortait pas en bas plié. C'était un autre linge et qui sortait par une petite cuve cachée. Et donc, il est toujours déplié, ce qui est bien, bien dommage. En tout cas, nous, on va continuer de voguer dans le salon. Ça ouvre demain officiellement. On va commencer par l'espace Startup. Et ensuite, on va aller vers les plus gros groupes. On va essayer de vous trouver plein de produits intéressants. Vous voulez faire en vidéo ? Suivez-nous vraiment sur Insta, parce qu'on fait des stories tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir. Un abonnement, ça nous fait encore plus plaisir. Et moi, je donne rendez-vous demain pour toujours plus de news en direct du CES. À demain.